Vous êtes des milliers à nous faire confiance. Madame, Messieurs, bienvenue à votre journal. Cité Jukamine Moussonoye, direction le quartier Kabila. Au 3 mois, depuis l'inondation des maisons d'habitation dans cette partie de la ville des Coloisy, les victimes de ces inondations sont loin de lâcher prise. Ce jeudi, ces hommes et femmes ont assiégé le bâtiment du gouvernement des provinces pour faire pression afin d'obtenir leur indemnisation. Pratiquement 3 mois, les Soloyes sont sans-abri. Leurs habitations ont été immergées, d'autres écoulées par des eaux qui proviennent des entreprises minières KCC et Comus. Pour faire entendre leur voix, ces victimes ont assiégé l'hôtel du gouvernement des provinces, se disant avoir épuisé toute le voie des recours sans succès. Nous sommes là depuis les 2 mars, depuis qu'ils ont commencé à nous promettre, et du côté des entrepreneurs et du côté du gouvernement, aucune partie n'a pas respecté son engagement. Il n'y a pas de concret jusque-là. Nous sommes dans une confusion totale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de venir ici et ne rencontrer que les gouverneurs. Ayant été reçus par le ministre provincial de Mines, ceux manifestants ont exprimé leur satisfaction après l'entretien avec le patron de Mines dans la province du Loa-Laba. L'échange a été bon, les discussions ont été bonnes et nous avons apprécié vraiment les propositions de l'excellence et il nous a écoutés. Au cas où ça tarde, nous verrons encore revenir et là, ça sera dans une autre forme plus que ça. Parce que nous ne sommes pas violents, mais la violence intervient lorsqu'on épuise toutes les voies pacifiques. L'affaire indemnisation des habitants de la cellule Kabila remonte au 2 mars 2022. Pour s'imprégner totalement de la situation, le ministre provincial de Mines promet une descente dans le jour qui suive. Madame, Messieurs, en société, phénomène kidnapping des motocyclistes dans la ville de Koulouzis refait de nouveau surface. Le dernier cas en date est survenu dimanche dernier sur la route Skatébi où deux motocyclistes ont été kidnappés puis tués par des bandits. Pour assurer la sécurité des motocyclistes, la police nationale congolaise de la ville de Koulouzis est déterminée à faire respecter la mesure portant interdiction aux motocyclistes des surguilés au-delà de 20 heures. Lorsqu'on leur interdise de se promener la nuit, c'est d'abord pour leur propre sécurité. Et désormais, lorsqu'on te prend seul, il y a deux personnes qui montent de la moto, on te dit d'aller dans l'isle quelque part ou c'est loin. Refusez. C'est un rappel à l'ordre salué par tous les encatreurs des motocyclistes ainsi que les conducteurs des véhicules et transports en commun, qui souvent sont victimes de l'insécurité vers les heures tardives. Moi, je pense que s'il y a moyen que les chauffeurs et les motocyclistes poussent à respecter les heures du travail avant d'éviter les pires. Par la même occasion, Hervé Nguz appelle les autorités compétentes à faire appliquer la loi à l'endroit de tous les chauffeurs ou motocyclistes qui iront à l'encontre de ces décisions urbaines. Nous demandons aux services de sécurité de s'impliquer afin que les chauffeurs et motocyclistes soient protégés. Depuis un temps, les phénomènes kidnapping arrivent sur face à Kourouzzi. Les derniers cas en date et celles du dimanche dernier qui a coûté la vie à deux motocyclistes sur la route Skatebi. Peut-être que vous le constatez, la ville d'Écolouzzi se modernise de plus en plus, cela dans différents domaines, notamment dans les domaines des infrastructures, mais aussi dans le domaine de l'économie. Les établissements commerciaux sortent des terres presque chaque jour. Malheureusement, ces maisons commerciales sont construites sans pour autant tenir compte d'un espace réservé aux véhicules. Conséquence, plusieurs avenues où sont érigés ces établissements commerciaux sont transformés en parking de véhicules. Chaque jour qui passe, la ville d'Écolouzzi connaît une métamorphose infrastructurelle des bâtiments commerciaux imposant sortes de terres ici et là, supermarchés, magasins simples pour ne pas citer les écoles. Bien que modernisant la ville, la plupart des bâtisses sont construites sans tenir compte du parking. C'est sur la route où tous les clients sont obligés de stationner leurs véhicules. Les normes sont des lois établies. Il y a l'État qui nous établit cela. Par exemple, une école, on ne peut pas la conspire n'importe où. Un supermarché, on ne peut pas la conspire n'importe où. Nous devons regarder les endroits stratégiques qui sont un peu bons pour ces constructions. Et en plus, une fois que nous trouvons ces endroits, il faut aussi voir la réservation de parking, par exemple, que nous devons certainement respecter et les sanitaires ainsi de suite. Les routes étant transformées en parking, c'est des embouteillages énormes qui s'observent sur plusieurs artères. Pour moi, je pense bien que ça contribue au développement des infrastructures au niveau de la province. Notre province est en train de vivre un boom économique. Et cela contribue aussi à cela. Mais le point négatif, c'est que nous sommes en train de constater que les normes ne sont pas bien respectées. Les normes de construction et ainsi de suite. Et cela crée des situations comme des embouteillages. Et cela ne fait pas de bien. Cela peut créer des accidents, des retards de ce qui est de la circulation. Et ce n'est pas une bonne chose. Une bonne réglementation dans le secteur de l'urbanisme et habitat s'impose pour accompagner ces changements infrastructurels que connaît la ville de Colosie, déterminée à aller de modernisation en modernisation. Célébration de la journée internationale des archives. L'archivage, une des politiques qui permet de conserver la mémoire de recherche ou d'autres documents. Cependant, à l'occasion de cette célébration, la rédaction s'est intéressée sur l'avantage, mais aussi l'inconvénient de la politique d'archivage sur des supports amovibles. Du papier, des audios ou des vidéos, autant de contenus utilisés par les médias modernes. Pour un usage ultérieur, la conservation varie selon les époques. Dans notre métier de journaliste, l'archivage a une importance capitale dans le sens où ça permet de réconstituer l'histoire, ça permet de bien ordonner l'évolution d'un événement. Et ce n'est pas toujours facile de réinterviewer quelqu'un avec qui on a fait une interview il y a longtemps. Il y a des gens qui peuvent recourir à la presse pour connaître les débuts d'un événement, son évolution, sa suite. Mais quand on arrive à perdre les archives, c'est un tout petit peu rompre l'évolution de l'histoire. C'est un tout petit peu privé la future génération à comprendre un événement. A l'ère actuelle, la politique d'archivage, bien que tant moderne, le risque de perdre les données conservées reste éminent. Aujourd'hui, on a des difficultés d'archivage avec les disques durs, les flashs. Avant, c'était d'abord les disques DVD. Mais localement, je dirais qu'il y a un souci d'archivage parce qu'on n'est pas encore dans cette technologie-là d'archiver dans le nuage. Cette journée est une occasion de sensibiliser le public sur l'importance que rêvent l'archivage des documents et la constitution d'une mémoire de création. On parle politique à présent, réaménagement du gouvernement provincial du Lualaba. La cérémonie des remises et reprises se poursuivre. Jacques Kaoumba, ministre provincial de Mines entrant, a pris officiellement ce fonction. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée en absence du ministre provincial de Mines sortant. Poignée de main, signe de la passation de pouvoir. Le nouveau ministre provincial de Mines, Jacques Kaoumba, est désormais installé. Décalé des 24 heures, la cérémonie des remises et reprises au ministère provincial de Mines a vécu mercredi 8 juin 2022. L'absence du ministre sortant à cet exercice démocratique n'a pas empêché le déroulement de cette activité. Jean-Marie Tizainga a été représenté par l'un de ses conseillers, Joe Kabeï Kachal, en présence du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Archimède Kalasa. Jacques Kaoumba a été installé nouveau ministre provincial de Mines. Le nouveau patron de Mines a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et à Marie-Thérèse Massouka, gouverneure intérimaire du Lola-Bas, pour les choix portés sur sa personne. Celui qui s'est fait appeler autoctone numéro un par ses proches n'a pas manqué de saluer le travail de son prédécesseur. Sur la table du nouveau ministre provincial, plusieurs dossiers brûlants a traité. L'homme n'a pas le temps à perdre. Jacques Kaoumba s'est inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, matérialisé en province par Marie-Thérèse Massouka. Il compte s'y investir en mettant le peuple au centre de toutes les actions. Entouré de ses compagnons de lutte, Jacques Kaoumba ne pouvait s'empêcher de saluer les exploiteurs minés artisanaux venus en masse ce jour mercredi 8 janvier 2022 au bâtiment du gouvernement provincial du Lola-Bas. Nous allons parler cette fois-ci du sejour du roi belge en République. Démocratique du Congo pour différentes activités. Dans la capitale Kinshasa, ce mercredi, le roi Philippe a tenu un discours devant la représentation nationale, un discours des réconciliations entre la République démocratique du Congo ainsi que son ancienne métropole, la Belgique. Cette adresse est appréciée différemment dans la classe politique. L'arrivée du roi belge en République démocratique du Congo marque la bonne entente diplomatique entre la RDC et la Belgique. Vous savez, avec la maison Schengen, à l'époque de Kabila, c'était très difficile d'avoir le passeport. Mais avec l'arrivée de Félix, c'est l'un des cadres majeurs. Les gens voyagent facilement. Ils ne mettent pas du temps pour avoir le passeport à la massage belge. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, la Belgique en tant que pays colonisateur, en tant que pays ami, est là pour le soutien maintenant dans la diplomatie avec tout ce qui se passe à l'est du Congo. Pour certains politiques, les rois belges n'est venus que pour réclamer l'air dû en termes de minérés étant pays colonisateur. Parce que la Belgique nous a colonisés, il nous a rien laissés. Ils ont tout pris et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à venir encore pour venir prendre ce qu'ils ont laissé. Parce que la Belgique, ils sont très malins, plus que nous les Congolais. Ils ont laissé les signes de partout en République démocratique du Congo. Ils connaissent si nous allons de telle part, si vous voyez tel signe, ce qui veut dire, si vous craisez, vous allez trouver ce qu'on avait laissé. Donc leur manière de venir, c'est juste pour venir récupérer tout ce qu'ils ont laissé et répartir encore, nous laisser toujours, pauvres comme ils nous ont laissés et comme ils nous ont trouvés aujourd'hui. Le séjour du roi des Belges s'est poursuivi en Ardicie. Après Kinshasa, les couples royaux sont attendus ce vendredi à Lubumbashi pour toute une série d'activités, notamment la rencontre avec les étudiants de l'Université d'Ulubumbashi. Nous restons toujours sur ce même chapitre, évidemment, après Kinshasa. Le roi des Belges est attendu ce vendredi dans la ville de Lubumbashi, où il aura un entretien sans filtre avec les étudiants. Dans l'amphithéâtre de l'Excellence de l'Université d'Ulubumbashi, tous les préparatifs sont déjà filés. Il ne reste que l'arrivée du roi. Voilà ce que nous disent nos envoyés spéciaux dans la ville de Lubumbashi. Ben Moulande, Gloire Bonza et les autres, ils sont à l'amphithéâtre de l'Excellence. L'amphithéâtre de l'Université d'Ulubumbashi s'apprête à accueillir cette grande fête culturelle avec l'échange entre les étudiants de l'Arctique démocratique du Congo qui vont représenter la GNS et le roi des Belges. En présence des autorités nationales représentées par Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre des autorités provinciales du Okatanga, des autorités académiques du pays, notamment les recteurs de l'Université d'Ulubumbashi. Il y aura la culture. Autre attraction de cette grande cérémonie, ce sera le passé colonial entre la Belgique et l'Arctique démocratique du Congo. Nous voici donc ici dans l'amphithéâtre de l'Université d'Ulubumbashi. Vous avez vu les pourtours. C'est là que les étudiants vont se mettre pour essayer de convaincre le roi de la Belgique, justement la place des officiels des marques. Ils vont les découvrir demain pour le compte de cette rencontre entre les couples royaux et la crème mestidiantine dans le cadre de la mission officielle du roi des Belges en RDC. Le roi Philippe devra être ici et quelque part aux côtés des autorités internationales et provinciales de l'Arctique démocratique du Congo. Ils vont découvrir cette belle infrastructure de plus de 5000 places assises. Autant dire, les féries, des sensations fortes seront bien servies et tous qui seront là également seront bien servis. Les moins qu'elles on puisse dire, l'amphithéâtre de l'Université d'Ulubumbashi est prêt à accueillir sa majesté. Depuis l'amphithéâtre de l'Université d'Ulubumbashi, Ben Moulande pour les comptes de Angora de Télévision. Ben Moulande qui intervenait dans notre édition de la mi-journée. On parle sport avant de se quitter le nopard de la République démocratique du Congo. Il n'y arrive plus de plus en plus depuis leur élimination du mondial Qatar 2022. Ils se sont inclinés par deux fois face au Gabon et Soudan en marge des éliminatoires de la Cannes 2023. Deux prestations au bout des souffles pour les sélectionneurs nationaux. Hector Cooper, ce que nous disent King David Bonzi ainsi que Lucie Machik. Candidate valéreuse du mondial Qatar 2022 est stoppée nette par le Maroc lors du dernier virage. La RDC semble faire naufrage sur les quais des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Face au Gabon pourtant chargé par le poids du voyage et obligé de jouer en moins de 4 heures après son arrivée à Kinshasa. Les lopards ont fait preuve des nonchalances et des manques d'abnégation. Idem face au Soudan à Khartoum où en plus ils ont clairement montré leurs limites. Une lassitude qui met quelque peu à nu la compétence d'un sélectionneur en manque d'imagination à en croire Vini Moutombo, journaliste des sports. On a le malheur d'avoir un technicien qui ne maîtrise presque rien parce qu'il a des joueurs très talentueux. Mais dommage, il n'a pas assez de méthodes pour leur permettre d'évoluer dans des registres habituels et confortables. On a plusieurs fois déploré le fait de voir Mbokani associé à Sédric Bakambo. Pourtant les deux sont des avant-centres des métiers. Et puis il nous a fabriqué le même repas. C'était lors du match d'abord RDC où on a vu Eben Malangou et Mouleka commencer les matchs. Autant les métaux du technicien argentin sont décriés, autant la politique sportive de la Fédération Congresse de... RDC où on a vu Eben Malangou et Mouleka commencer. D'une part c'est aussi la responsabilité d'Afécofa parce que la préparation n'était pas bonne. Il s'agissait des éliminatoires et l'intérêt était celui de voir les léopards avoir le temps suffisant de se préparer. On a deux jours de préparation alors que le Gabon en a eu plus de dix jours. Et ce qui est encore grave c'est de voir un Gabon venir sans son sélectionneur principal, sans certains de ses cadres et venir nous battre chez nous à la maison. Encore grave c'est le niveau de la France et c'est qu'il n'y en a eu plus de dix jours sans son sélectionneur principal, sans certains de ses cadres et venir nous battre chez nous à la maison. Encore les sélectionneurs n'ont plus de place. A la Fédération il faut qu'il y ait de nouveaux animateurs. Et puis au niveau du ministère national des sports il faut que ces dirigeants sachent s'arrêter. Madame, Messieurs c'est la fin de votre journal. A tout de suite à tous. Merci de nous avoir suivis. On se fixe au rendez-vous très prochainement.